Bien, alors, on va commencer. Sachez que je viens de m'envoie compte que le fil de ce micro était roulé en boule, mais il va faire une longueur qui permet de déplacer par niveau, pour entretenir avec vous, de nos sujets préférés de droit des sociétés, donc je n'excuse pas un peu plus d'interactivité dans les prochains cours. Les échanges, voilà, les yeux dans les yeux. Bon, je réfléchis à mon modèle pédagogique, comme vous le savez. Pour le moment, on va rester calme et on termine nos questions de sociétés non immatriculées qu'on a commencé à voir hier. On a commencé à voir les sociétés en participation et les sociétés créées de fêtes. On ne peut pas créer de troubles parmi vous, calme, rassurez-vous, aujourd'hui je reste sur mon strade. Donc, sociétés en participation et sociétés créées de fêtes. Je n'ai pas été chercher de clause de statut particulière pour ces sociétés, parce que pour les sociétés créées de fêtes, il n'y en a pas. Pour les sociétés en participation, je voudrais qu'on aille assez vite. On peut en trouver, mais je disais hier, ça me faisait sourire, que je n'avais pas été chercher les statuts de la société Médiascope dans un tiroir, je n'avais pas été volé, non parce qu'ils sont accessibles uniquement, mais pour les sociétés en participation, c'est plus compliqué. Généralement, ces statuts-là ne sont pas publiques, ça veut dire qu'il faudrait convaincre les associés d'une société en participation de mettre leur statut à disposition. Je ne vois pas le besoin pédagogique, de besoin pédagogique récent d'avoir des statuts pour cette société-là. Donc, je vous rappelle, société en participation, c'est le contrat de société voulu par les associés. Oui, par définition, c'est un contrat, donc ils ont consenti à ce contrat. Et la société créée de fait, c'est la société qui est reconnue à partir du comportement des parties. Donc, hier, on avait commencé à voir les utilisations de la société en participation. On avait dit que c'était plus tôt ou plus facilement pour des choses ponctuelles, mais il n'est pas exclu qu'on utilise une société en participation pour une opération qui dure longtemps. Par exemple, ça peut être pour gérer en commun un bien, pour exploiter en commun un bien et prendre ensemble les décisions sur ce bien. Pourquoi pas ? On peut donc avoir une société en participation qui n'est pas comme dans mon exemple d'hier, pour une opération donnée. Voilà, mon exemple, on achète un lot de vêtements pour le revendre. Ça va durer le temps de l'opération d'achat et de revente. Et une fois qu'on a tout vendu, on regarde combien on a à se partager, on regarde éventuellement si on a perdu de l'argent parce qu'on a acheté trop cher des choses qu'on n'arrive pas à revendre. On se répartit les pertes et la société disparaît. On n'a pas eu besoin d'aller déposer ses statuts où que ce soit. Mais on peut aussi avoir une société qui dure plus longtemps, pourquoi pas ? Mais je rappelle que le point important d'une société en participation, c'est qu'elle reste un simple contrat de société. On n'a pas été déposer les statuts au registre du commerce et des sociétés. Et même si on le faisait, si on arrivait avec nos statuts de société en participation, on nous dirait qu'il y a un problème parce qu'elle ne fait pas partie des sociétés qui peuvent accéder à la personnalité morale. Ce n'est pas une SRA, une SAS, une société civile. On nous demanderait vraisemblablement, avec un stylo, de barrer les mots en participation. Et on nous demanderait peut-être de modifier les statuts. Si on fait référence aux articles du Code civil sur la société en participation, on aura un problème pour dire qu'on est dans une forme de société qui a la personnalité morale. Donc, société qu'on utilise pour différentes opérations, ponctuelles ou plus longues, société qui n'a pas la personnalité morale, ça c'est la chose à retenir. Si vous ne retenez qu'une chose de la société en participation, c'est cet élément-là. Elle n'a pas la personnalité morale. Certaines sont connues, sont révélées, elles peuvent être révélées au public sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Elles peuvent faire l'objet d'une publicité, pourquoi pas, des entreprises qui font une société pour une opération de coopération particulière peuvent révéler le fait qu'elles ont créé une société en participation. Mais souvent, cette société, elle est occulte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas révélée à qui que ce soit. Ou alors, elle n'est révélée que très partiellement, très ponctuellement, à certains tiers, le banquier qui va financer l'activité de la société, l'administration fiscale. Mais l'idée, c'est qu'on a des sociétés qui, par principe, ne sont pas révélées parce qu'on n'a pas le besoin de faire savoir que la société existe et qu'elle a une activité. Si on a fait une société en participation, comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est son régime ? On va voir ensemble quatre points qui définissent ce régime. Le point le plus important, je commence par là, c'est qu'elle n'a pas la personnalité morale. Je le répète parce que c'est vraiment son trait marquant. Elle n'est qu'un contrat. Elle n'est pas une personne morale. Et pourtant, il y a des gens qui ne comprennent pas cela et qui font signer des contrats par une société en participation. Même, parfois, des gros contrats. Ceux qui font ça, ils font juridiquement quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais économiquement, qu'est-ce qu'ils ont peut-être voulu ? C'était quoi leur but ? Pourquoi les gens ont fait ça, qui est n'importe quoi juridique, mais ce n'est pas forcément des indécis ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Que c'était la société qui s'engagait. Mais quelle société ? Puisqu'il n'y a pas de société, personne morale. Voilà, le groupe des associés. Lorsqu'ils ont signé au nom de la société en participation, ils ne voulaient en réalité dire au nom des associés qui composent la société en participation. Donc, ce n'est pas absurde d'un point de vue économique, d'un point de vue factuel, mais on s'expose, si on signe un contrat au nom d'une société en participation, à ce qu'on nous dise, que ce contrat est nul. Voilà, j'ai déjà vu en pratique des situations dans lesquelles des très gros contrats avaient été signés au départ au nom de la société, enfin, au nom de la société, alors qu'ils ne s'appellent pas forcément société en participation, mais on comprend que c'est une société en participation. Si on fait ça, effectivement, on veut faire le contrat au nom des associés, mais on signe le contrat au nom de quelque chose qui ne peut pas faire de contrat. Bon, donc, en principe, la solution, c'est la nullité du contrat pour défaut de capacité juridique, mais on peut peut-être convaincre le juge qu'en réalité, en disant la société, on a voulu dire les différents associés au moment de la signature du contrat. En tous les cas, ça, c'est le trait marquant. Deuxième trait marquant, ou deuxième particularité de la société en participation, On a des sociétés qui sont des sociétés commerciales par la forme. On verra, on en a déjà un peu parlé, mais SRL, SAS, SA, quelle que soit leur activité, la forme qu'elles ont choisie est une forme commerciale et la société reste commerciale même si elle a une activité civile. Une SRL d'experts comptables, par exemple, c'est une société commerciale qui exerce une activité qui est une activité de nature civile. Eh bien, elle reste une société commerciale. Les sociétés peuvent être commerciales par leur forme, mais elles peuvent être aussi commerciales par leur objet. Si vous faites une société civile, mais que vous lui faites faire une activité commerciale, vous allez avoir pas mal de problèmes parce que votre société à forme civile exerce une activité commerciale et ça, ça vale. Alors, on a plusieurs conséquences juridiques et fiscales, mais généralement, c'est pas une bonne chose de faire faire une activité commerciale à une activité civile. On y reviendra. En tous les cas, si vous avez une société à forme civile, si vous lui faites faire une activité commerciale, ça peut donner à votre société une nature commerciale. C'est la différence entre le schéma, entre ces deux schémas. Entre la société à forme commerciale qui fait une activité civile, elle reste une société commerciale et la société civile qui fait une activité commerciale, on va voir apparaître une société civile par la forme, mais commerciale par son activité. J'en repars dans un instant sur la société créée de fait. Donc, société civile, société commerciale, pour les sociétés en participation, il n'y a pas de choix particulier. Elle n'est ni civile, ni commerciale par la forme. Il faut regarder quel est l'objet de son activité. Quel est son objet ? Si elle exerce une activité civile, on a une société en participation civile. Si elle exerce une activité commerciale, on a une société en participation commerciale. Ce qui a plusieurs conséquences, ce choix entre civile et commercial, si, enfin, deux conséquences principales, on a des règles qui s'appliquent si les statuts de la société en participation n'ont rien prévu. Donc, on a des règles qui s'appliquent si les statuts de la société en participation n'ont rien prévu. C'est l'article 1871-1 du Code civil. On dit, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis en tant que de raison. Et là, on a un choix. Si on a une société en participation civile, c'est par les textes sur la société civile. Si elle est commerciale, c'est par les textes sur une forme de société commerciale qui est la société en nom collectif. Donc, ça, c'est une première conséquence partie de 1871-1 du Code civil. Et puis, l'autre conséquence, l'autre conséquence qu'on a, c'est sur la responsabilité des associés. On va voir qu'elle est plus importante si la société est commerciale que si elle est civile. Pour le moment, ça, c'est l'article 1872-1. Donc, la responsabilité des associés varie selon que la société est civile ou commerciale. Pour le moment, je n'en dis pas plus puisque j'y reviens dans une minute. Donc, absence de personnalité morale, on est en train. Deuxième point, société civile ou commerciale en fonction de son objet, ça veut dire que vous reprenez votre cours de droit commercial ou droit des affaires pour regarder la distinction civile ou commerciale. Vous avez des activités qui sont civiles et toute activité en principe est civile, sauf si, par exception, elle est qualifiée de commerciale, que ce soit parce que vous avez le code de commerce qui le dit. Vous vous rappelez, c'est des articles L110-1, L110-2, les trucs qui ont été écrits il y a longtemps qu'on n'a jamais modernisé avec des histoires d'appareaux dedans. Chaque année, j'oublie, il faut que j'allais voir ce que c'est les appareaux. Chaque année, j'oublie de le faire. Bref, donc, ça c'est les activités commerciales et notamment, vous avez dedans l'achat pour revendre. Si votre société en participation fait de l'achat pour revendre, elle a une activité commerciale, elle a donc une nature commerciale, c'est une société en participation commerciale. Donc, deux traits pour le moment. Troisième point que je voulais voir avec vous, la question de son gérant. Qui fait les actes pour la société en participation ? Comme elle n'a pas de personnalité morale, elle n'a pas de capacité juridique, elle n'a pas de patrimoine, comment ça peut fonctionner ? Eh bien, il faut que quelqu'un lui prête son patrimoine, ça veut dire que c'est un ou plusieurs associés, éventuellement, les associés peuvent désigner l'un d'entre eux comme gérant de la société en participation. Donc, un ou plusieurs associés, éventuellement, un gérant, donc c'est une personne physique ou une personne morale, en tous les cas, quelqu'un qui a la personnalité juridique, qui a donc une capacité juridique et un patrimoine, qui va faire les actes pour la société en participation. Mon exemple d'hier avec le lot de t-shirts de marques qu'on trouve sur Internet pour aller acheter le t-shirt, ce n'est pas l'associé de la participation qui va le faire, c'est l'un des associés qui va acheter les t-shirts, il va le faire avec l'argent que les autres lui ont remis et avec son argent, sans doute, mais celui qui signe le contrat pour acheter et celui qui signera le contrat pour vendre, c'est un associé, ça ne peut pas être la société puisque, on l'a dit, la société n'a pas la personnalité morale. On a eu quelques arrêts ces dernières années sur le géant de sociétés en participation, notamment pour dire qu'il ne pouvait pas se prévaloir de ce qui s'appelle la théorie de la faute séparable des fonctions. On en parlera et on verra le statut des dirigeants c'est le fait que quand vous faites une faute, quand vous êtes le dirigeant d'une société, quand vous êtes le dirigeant d'une société et que vous commettez une faute, si vous agissez pour le compte de la société, en principe, votre faute est la faute de la société et les tiers ne peuvent pas engager votre responsabilité civile. Je suis dirigeant, un petit coup de poing, non, c'est pas moi, vous croyez que c'est moi, c'est la société qui vient de vous frapper, ben oui, personne morale, ça gomme dur, qu'est-ce que vous croyez, on ne va pas ? Bon, on verra que, eh bien, ça tient jusqu'à une certaine limite. Si vous faites une faute séparable des fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle et une particulière gravité, faute qu'on ne peut pas rattacher à l'exercice normal des fonctions sociales, eh bien, dans cette hypothèse, vous engagez directement votre responsabilité personnelle à l'égard des tiers. Donc, mieux vaut faire semblant de faire tomber quelque chose sur le pied de votre ennemi en disant « Oups, désolé, mais c'est la société qui commet cette faute non intentionnelle » que de le frapper en montrant que c'était délibéré. Oui ? Une autre question. Si le gérant, justement, c'est la société qui s'est établi en gérant une personne morale avec une responsabilité limitée, et que, du coup, cette action morale-là fait une... On parle du gérant d'une société en participation ? Oui. Et en fait, ils choisissent d'établir en gérant une société en participation. Une société en participation choisit comme gérant une personne morale et une société à responsabilité limitée. Oui ? Et si cette société fait une action qui est détachable... Alors, pour la société en participation, il n'y a même pas cette règle-là. Pour la société en participation, le gérant engage toujours sa responsabilité par les fautes qu'il connaît. On ne peut pas dire que c'est la faute de la société en participation puisqu'elle n'a pas de patrimoine. Donc, du coup, ils ont tout intérêt à être dans la société à utiliser la vie ? Si vous êtes le gérant de la société en participation, vous avez intérêt à mettre une personne morale qui est le gérant de la société en participation plutôt qu'une personne physique parce que ça veut dire que cette activité dangereuse qui est d'être gérant de la société en participation, vous n'allez non pas l'exercer directement vous, personne physique, avec votre patrimoine en première ligne mais celui qui va exercer cette profession risquée, c'est une société à responsabilité limitée. De manière générale, vous avez toujours intérêt à utiliser une société à responsabilité limitée à votre place mais bon, parfois, on ne vous laisse pas le bonheur, le désir de mettre devant vous une personne morale mais c'est toujours une protection que d'avoir apporté une activité à une personne morale et de la laisser exercer l'activité. Après, par exception, la responsabilité ou les dettes peuvent vous retomber dessus, à vous associer, mais c'est toujours une protection. En tous les cas, on a ce gérant, oui. Est-ce qu'une société civile peut être le gérant d'une société en participation dont l'objet est commercial ? Très bonne question, sinon, c'est un feu croisé. Est-ce qu'une société civile peut être le gérant d'une société en participation dont l'objet est commercial ? Bonne question, je réfléchis, mais je dirais que le problème, c'est une société civile, je n'ai pas de problème pour qu'elle soit, enfin, si son objet social, son objet social, il va être civil, par définition. Est-ce qu'elle peut être l'associée d'une société avec la personnalité morale qui exerce une activité commerciale ? Déjà, c'est une première situation difficile parce qu'on pourrait lui dire qu'indirectement, elle exerce une activité commerciale. Mais, vous avez des sociétés civiles qui exercent ce qu'on appelle une activité de holding, c'est-à-dire qu'elle se contente de gérer des participations dans d'autres sociétés et on ne leur reproche pas d'être des sociétés indirectement commerciales. Avec une société en participation, c'est plus compliqué parce qu'une société en participation, ce n'est pas une autre personne morale qui exerce une activité commerciale, c'est quand même la société civile qui va agir, qui va faire des actes de commerce pour le compte des associés. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je dirais que si on se met dans cette situation, il y a un risque fort que la société civile se voie reconnaître une activité commerciale. Peut-être que ça passerait si elle démontrait qu'elle n'est pas associée de la société en participation, elle est un pur mandataire, mais mandataire pour l'exercice d'une activité commerciale. Je ne sais même pas si elle réussira à se sortir indemne, enfin indemne, sans qu'on lui reconnaisse une qualité de société exerçant à un moment donné une activité commerciale. Mais vous me prenez un peu au déboté, vous avez des questions compliquées, d'autres questions peut-être sur la fiscalité ou le régime social. En tous les cas, sur notre société en participation, donc on a forcément un ou plusieurs associés, éventuellement donc un gérant, qui, avec des guillemets, prête leur personnalité juridique à la société en participation. Et puis, dernier point, dernière caractéristique particulière, la responsabilité. La responsabilité des associés, c'est un article assez long qui traite de ça, c'est l'article 1872-1 du code civil. On vous pose un premier principe, c'est que chaque associé comptera en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Donc, je reprends mon exemple d'hier, le stock de t-shirts de marque à 100 000 euros. On se dit qu'on peut le vendre, oui je sais, ils ont pris 50 000 euros depuis l'hier. Donc, stock de t-shirts de marque à 100 000 euros qu'on espère revendre 300 000 euros. L'un d'entre nous va acheter auprès du vendeur qu'il a trouvé sur internet, va aller acheter le stock de t-shirts. Par principe, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Ça veut dire que le vendeur de t-shirts ne connaît que moi qui me présente comme, alors je peux dire ou pas que j'agis au nom d'une société en participation. Mais, ça n'apporte rien en tous les cas, on me dit chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Mais, ce principe qui est que il n'y a que moi qui m'engage sur l'achat de la vente de t-shirts, on me dit toutefois si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceci, des obligations nées, des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vais voir le vendeur de t-shirts et que je lui dis je veux acheter le lot de t-shirts à 100 000 euros, je signe le contrat, par principe il n'y a que moi qui suis engagé. Lorsqu'il vient me livrer les t-shirts il arrive au lieu que je lui ai donné pour la livraison qui est notre entrepôt. Il n'y a que l'un d'entre vous qui a la disposition du local mais on l'accueille on est vous tous ensemble mais on est cinq associés et quand on discute avec lui on lui dit qu'on est une société et tout le monde lui enfin personne ne nie cela donc qu'on se comporte devant lui comme des associés et bien le fait qu'on se comporte devant lui comme des associés fait que si jamais je ne paye pas les 100 000 euros parce que je suis insolvable et bien le tiers a la possibilité d'aller demander paiement de ce que je n'ai pas payé aux autres associés de la société en participation est-ce qu'elle est civile ou commerciale de notre société en participation elle est commerciale puisqu'elle fait de l'achat pour quoi vendre et donc il peut demander le paiement avec solidarité c'est à dire qu'il peut demander 100% de la dette à chaque associé et donc moi je n'avais rien du tout mais vous par contre l'un d'entre vous l'une d'entre vous qui est particulièrement fortuné c'est à vous qu'on va demander l'intégralité du prix des t-shirts que je n'ai pas payé le texte après donne d'autres cas de reconnaissance on vous dit de l'associé qui par son immission a laissé croire au contractant qui l'entendait s'engager à son égard ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit bon c'est des cas qui s'appliquent moins fréquemment c'est vrai que le cas où les associés se comportent comme associés aux vues et au su des tiers c'est la formule qui est retenue par le texte c'est le cas le plus fréquent la jurisprudence a précisé que ce comportement il doit venir de l'associé lui-même c'est pas moi qui peut vous dénoncer entre guillemets comme étant associé de la société en participation il faut que ce soit votre comportement qui révèle votre qualité d'associé quand on reçoit le vendeur de t-shirts dans notre local on discute de la qualité de ce qu'on est en train d'acheter et il comprend en nous entendant parler qu'on est sur un pied d'égalité quand il repart il se dit cela il m'a l'air d'avoir un sacré affecté associé d'azis comme je le dis souvent en tous les cas il faut que on ait laissé penser au tiers qu'on était les associés d'une société si le tiers ça peut être des choses du type le tiers je lui fais un sms pour lui demander où est-ce que je suis le fournisseur je vous fais un sms pour vous demander où est-ce que vous voulez qu'on livre les t-shirts et vous me répondez en mettant en copie 5 autres personnes on se retrouvera avec mes associés à tel endroit et les associés en question ne nient pas cela l'un d'eux confirme eux-mêmes donc voilà ce genre de situation non mais on résonne avec des petites choses c'est un sms c'est un whatsapp ce que vous voulez mais c'est des choses qui peuvent faire qu'aujourd'hui on aura la preuve que quelqu'un était associé parce qu'il s'est comporté voilà c'est pas un comportement forcément très long c'est pas un truc qui dure des mois mais sur une opération ça peut être la présence à un rendez-vous et une attitude qui laisse penser qu'on a quelqu'un qui est un associé donc on a ce texte article 1872-1 qui pose comme principe que chaque associé n'est engagé que par ses actes mais par exception il peut être engagé s'il se comporte au but des tiers comme un associé et donc la réconcite le plus souvent sur le fait que ce comportement doit résulter d'actes personnels c'est la rédaction commerciale de la cour de cassation du 15 juillet 1987 si je dis au vendeur de t-shirts que j'agis au nom de 5 associés je peux peut-être vous engager comme associé si vous m'avez autorisé à cela mais si vous m'avez interdit de parler à quiconque de la société en participation ça ne vaut pas révélation de votre qualité d'associé si vous m'autorisez à parler en votre nom comme mandataire comme gérant de la société en participation là ça vaut autorisation de révéler votre qualité d'associé et donc ça vaut comportement d'associé au vu et au su des tiers donc voilà si vous arrivez à prouver que l'associé a un comportement d'associé alors même qu'il n'a pas signé le contrat de vente des t-shirts et bien vous allez pouvoir lui demander à lui aussi de payer le prix de la vente ça c'était donc sur la société en participation et vous allez à côté vous pourrez oui pardon pour la responsabilité pénale c'est automatiquement du coup enfin c'est pas possible d'engager la responsabilité pénale de la société parce que la responsabilité alors pour la responsabilité pénale effectivement la société en participation n'a pas de personnalité morale donc pas de responsabilité pénale possible pour les associés ça peut être un facteur d'aggravation de leur responsabilité pénale par exemple s'ils donnent l'ordre à l'un d'eux de faire des actes qui sont des actes pénaux par exemple si je reviens avec mon autre t-shirt et je vous dis c'est super j'ai réussi à partir avec sans payer bon dans ce cas là si vous dites génial on va les vendre on va se faire un super bénéfice dans ce cas là vous faites le recel donc voilà il faudra dire ah non non tu prends les t-shirts tu les rapports tu vas payer le monsieur quand même mais ça ne vaut pas il n'y a pas de responsabilité pénale de la société en tant que l'autre hypothèse de société sans personnalité morale c'est la société dite créée de fait alors point de vocabulaire en pratique on parle parfois de société de fait société de fait pour la pratique ça veut dire ça veut dire société en participation les gens qui disent on est en société de fait veulent dire par là on est en société en participation la plupart du temps c'est ça vous pourriez vous pourriez si vous avez envie de vous fâcher avec eux leur faire la leçon ils leur dire mais non c'est pas une société de fait parce que c'est une société régie par le code civil donc c'est une société de droit vous dites n'importe quoi bon alors mon stage vous le donnez ou pas ? bon bref donc si souvent on parle de société de fait on veut dire société en participation mais société de fait on l'a utilisé pendant longtemps pour désigner la situation où une société était nulle une société était annulée par exemple pour un défaut de capacité des associés ou pour défaut d'accord et la jurisprudence considérée que pour le passé avant d'être annulée elle restait valable on appelait ça la théorie de la société de fait normalement une nullité c'est rétroactif mais la jurisprudence considérée la doctrine trouvait que c'était désastreux si tous les contrats qui avaient été faits par la société étaient annulés parce que la société disparaissait rétroactivement donc la jurisprudence avait créé une solution qui était de dire non exceptionnellement pour le passé une société nulle reste valable comme société de fait et donc historiquement c'était ça la société de fait aujourd'hui on se pose plus la question parce que on verra que en cas de dissolution y compris pour cause de nullité la société ne cesse que pour l'avenir elle reste valable pour le passé voilà une annulation de société ça ne met pas fin à la société de manière rétroactive donc on verra que on n'a plus besoin de cette théorie de la société de fait je referme la parenthèse terminologique sur la société de fait et donc là on parle maintenant de la société créée de fait qui est visée aujourd'hui par l'article 1873 du code civil qui nous dit simplement il ne nous dit absolument pas ce que c'est qui se contente de dire les dispositions du présent chapitre sur la société en participation donc sont applicables aux sociétés créées de fait donc débrouillez-vous pour savoir de quoi il s'agit merci le code civil article 1873 une société créée de fait il faut aller voir un manuel il faut aller voir la jurisprudence pour comprendre ce que c'est c'est une société que les partis n'ont pas reconnue comme telle elles se comportent comme des associées elles ont fait des apports elles ont l'intention de partager le résultat quand elles discutent entre elles alors les gars tout le monde à l'affectio-stylatis oui voilà donc elles ont aussi l'affectio-stylatis mais elles ne disent pas en réalité mais elles se comportent ces deux personnes la plupart du temps ça peut être plus de personnes qui se comportent comme des associées mais soit on n'a rien dit du tout soit on a appelé le contrat ou la relation autrement par exemple je fais un contrat de travail à une personne mais on dit que cette personne n'est payée que si l'activité est bénéficiaire alors son contrat prévoit un salaire fixe minimum mais cette personne dans les faits renonce à demander le paiement elle attend que l'activité qu'elle fait réalise un bénéfice pour demander le paiement et puis on voit que les décisions sont prises je prends je suis censé être employeur mais je prends les décisions avec cette personne ou je lui laisse beaucoup d'autonomie dans la conduite de son activité tout ça commence à ressembler à quelque chose qui est une société puisque on peut dire que finalement cette personne apporte une activité si elle n'est rémunérée que si l'activité est bénéficiaire finalement elle a une intention de participer aux résultats et si on voit qu'elle n'est pas dans un lien de subordination mais que on prend les décisions ensemble que je lui laisse beaucoup d'autonomie on peut peut-être voir aussi de l'affection sociétatiste pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de montrer qu'a existé une société créée de fait ça peut avoir plusieurs intérêts un premier intérêt c'est que si on travaille ensemble pendant des années et que on vit finalement des revenus de notre activité au cours de jour c'est un exemple classique qu'on donnait toujours dans les manuels à un moment donné et qui est sans doute encore valable c'est l'exemple des concubins vous avez un couple qui va vivre ensemble et qui va travailler ensemble l'un des deux a un commerce et l'autre va aider dans ce commerce pendant 10 ans 15 ans 20 ans il y en a un qui par exemple qu'on donnait souvent et qui peut-être encore le plus clair pédagogiquement c'est un commerce par exemple de charcuterie ou de boulangerie ou de ce que vous voulez mais en tous les cas un commerce de charcuterie par exemple et vous avez l'un qui va être charcutier c'est lui qui est propriétaire du fonds de commerce et l'autre qui va aider qui va tenir la caisse par exemple et puis un jour ils se séparent dans la mesure où leur relation il n'y a pas de régime matrimonial qui protège ici notre notre concubin qui part sans rien notre concubine qui part sans rien et bien la société créée de fait ça pouvait avoir un intérêt parce que ça lui permettait il faut que ça lui permet de dire qu'elle était associée et donc en tant qu'associée si la société s'arrête il faut partager le bénéfice et le bénéfice c'est quoi ? le bénéfice alors il y a sans doute pendant les années qui se sont déroulées ils ont encaissé de l'argent et ça correspond aussi à du bénéfice mais si le fonds de commerce a pris de la valeur au fil des années et du fait de l'exploitation en commun et bien il est possible de dire que la concubine qui part sans rien a droit à une partie de ce bénéfice combien il n'y a pas de statut qui l'indique mais si vous faites un rapport en industrie et bien votre part du bénéfice c'est égale si on n'a rien dit à la part de l'autre associé qui a le moins apporté donc c'est intéressant puisque ça veut dire que du coup vous avez droit à la moitié du bénéfice oui alors vous voyez tout de suite le mauvais côté des choses mais ça c'était pas le premier exemple que je donne je viens tout de suite les dettes qu'est-ce qui se passe s'il y a tes dettes parce que là le premier aspect des choses que j'évoquais c'était le cas où c'est intéressant pour quelqu'un de se dire associé de la société qui n'a pas dit son nom parce que ça lui permet de récupérer une partie du bénéfice ça peut aussi être intéressant pour les tiers pour les tiers parce que deuxième intérêt un tiers imaginons quelqu'un qui un fournisseur qui a livré beaucoup de marchandises à la charcuterie de notre exemple en principe son débiteur c'est qui ? en principe son débiteur c'est uniquement le titulaire du fonds de commerce c'est celui qui a signé le contrat mais si on est en société créée de fait on va appliquer les règles de la société en participation et donc si les autres associés se comportent comme associés au vu et au sud des tiers ça permet au fonds de soeur d'aller chercher le paiement de sa créance pas seulement auprès de celui qui a signé le contrat mais auprès des autres associés et donc si l'autre associé est particulièrement consommable ça lui permet d'aller lui demander le paiement et d'aller lui demander le paiement avec solidarité si on est en présence d'une société commerciale donc c'est plutôt intéressant dans ce cas là pour les tiers de montrer qu'il y a une société créée de fait et puis c'est encore intéressant troisième situation ça peut être intéressant pour un associé de montrer qu'il y a une société créée de fait pour refuser de rembourser une dette imaginons une banque qui prête de l'argent on a bien compris maintenant que une grande différence entre le contrat de prêt et le contrat de société c'est la contribution aux pertes si je suis associé je contribue aux pertes si je suis prêteur par contre j'ai droit au remboursement de mon prêt si je vous prête 100 000 euros même si votre activité va mal j'ai un droit au remboursement si en revanche on est en société et que j'apporte 100 000 euros si les 100 000 euros disparaissent je n'ai pas le droit au remboursement si j'avais un droit au remboursement soit je suis associé avec une clause de l'online soit il faut requalifier le contrat imaginons un prêteur une banque qui vous prête de l'argent pour votre société et qui vous prête 300 000 euros par exemple l'activité va très mal en principe vous allez devoir rembourser votre société va devoir rembourser les 300 000 euros ou même vous n'êtes pas une société vous êtes une personne physique vous avez une activité commerciale et la banque vous prête de l'argent vous devez rembourser les 300 000 euros alors que vos affaires vont très mal mais imaginons que vous puissiez faire requalifier le contrat de prêt en contrat société qu'est-ce qu'il faudrait démontrer pour ça il faudrait démontrer que la banque est votre associé donc que la banque a fait un apport l'apport c'est les 300 000 euros qu'elle vous a prêté il faudrait montrer que la banque avait l'intention de participer au résultat est-ce qu'elle espérait une part du bénéfice c'est pas évident parce que si elle a un intérêt fixe qui est prévu et si elle a un intérêt qui dépend du résultat de votre activité c'est bien intéressant peut-être que la banque a accepté que vous ne payez pas certaines échéances du prêt parce que les affaires allaient vraiment très mal et surtout peut-être que vous allez arriver à montrer que la banque a pris des décisions avec vous qu'elle s'est comportée comme un associé que la banque vous demandait son autorisation pour faire un certain que la banque vous obligeait à obtenir son autorisation précisément pour faire un certain nombre de choses le banquier vous a écrit plusieurs fois rappelez-vous que pour les contrats de plus de 50 000 euros il faut qu'on se réunisse et qu'on note notre accord si un banquier faisait ça il courrait un risque parce que si vous arrivez à requalifier le contrat de prêt en contrat de société plus exactement il y a un contrat de prêt mais vous allez dire non, non, non en réalité il y avait entre moi et ma banque une société créée de fait c'est pour ça que si on est banquier il faut se méfier de celui qui vous écrit cher banquier cher associé ou si on est une banque il faut faire attention aux publicités qui disent on va jusqu'au bout avec d'autres clients ça tourne bien voilà donc faites attention il faut faire attention à ce genre de choses là ça t'aérire un peu quand on dit ça mais en pratique j'ai déjà vu des cas c'était pas des banques qui étaient vraiment concernées c'était des sociétés qui finançaient l'actif enfin non, remarquez c'est plutôt un autre exemple c'était des sociétés qui devenaient associées mais qui se faisaient qualifier de dirigeants de fait donc c'est pas la même chose mais c'est parce que ces sociétés sur leur site disaient à leurs clients potentiels nous quand on investit dans une société on la tient d'une main très ferme et on va au contrôle que tout se passe comme on l'a demandé et donc quand vous avez écrit ça sur votre site après c'est difficile de dire que vous n'étiez qu'un simple associé que vous ne saviez pas qu'il se passait ceci ou cela dans la société en question je crois que les banques en France à une certaine époque mais aussi on a peut-être des commentaires différents si on a des professionnels qui nous suivent les banques à une certaine époque en France étaient moins prudentes et par exemple si elles prêtaient une grosse somme d'argent à une société elles demandaient qu'un des salariés de la banque participe au conseil d'administration de la société je ne sais pas si on en faisait vraiment un administrateur mais en tous les cas on associait d'une certaine manière la banque aux décisions de la société vous comprenez que ça va être plus compliqué de dire qu'on est resté un prêteur si on a participé aux prises de décision les plus risquées de la société et même si on n'arrive pas à dire que le prêteur est devenu associé on arrivera peut-être à dire qu'il a engagé sa responsabilité en permettant telle ou telle prise de décision donc société créée de fait on comprend l'utilité que ce soit pour quelqu'un qui se prétend associé de fait et qui veut récupérer une partie du bénéfice que ce soit pour un tiers qui veut arriver à être payé par d'autres personnes que son débiteur en disant que les autres sont associés avec son débiteur ou que ce soit pour un prêteur enfin pour un prêteur plutôt pour un emprunteur qui va réussir en montrant que son prêteur est en réalité son associé qui va réussir à ne pas le rembourser parce que je suis désolé mais moi je ne peux pas vous restituer l'argent c'était finalement un apport que vous aviez fait même si on l'avait appelé contrat de prêt c'est le juge qui va décider de donner à une situation la qualification de société donc la société créée de fait elle est reconnue par le juge on va voir le juge on s'est dit un tribunal et on lui demande de reconnaître qu'existe une société et de donner effet à cette société pour que le juge reconnaisse l'existence d'une société créée de fait en principe il faut montrer qu'il y a les différents éléments du contrat de société donc normalement pour prouver qu'existe une société créée de fait si vous faites des conclusions ou une assignation dans un prochain stage devant un juge en voulant montrer qu'il y a eu une société il faut montrer qu'il y a eu des accords qu'il y a eu l'intention de participer au résultat et qu'il y a eu de l'affection sociétaliste mais ça la jurisprudence ne le demande que si celui qui saisit le juge est un associé de la société créée de fait qu'il prétend reconnaître si vous êtes un tiers si vous êtes un tiers les juges vous demandent simplement de prouver qu'il y a eu une apparence de société créée de fait il y a quelques arrêts qui vous le disent un des plus récents il n'y en a pas tant que ça c'est deuxième chambre civile de la cour de cassation 22 mai 2008 donc si vous êtes un tiers exemple je vous ai livré des marchandises vous ne payez pas mais quand je suis venu vous voir il y a eu autour de vous des personnes qui disaient qu'elles étaient vos associés et bien si j'ai filmé ça avec mon téléphone pendant la réunion avec votre autorisation bien entendu cela me permet d'avoir la preuve que vous vous êtes comporté comme associé et donc il y a eu à mon égard une apparence de société ça peut être plus simplement le fait que vous m'écrivez un mail en me disant que rendez-vous tel jour avec mes associés vous les mettez en copie et les autres ne nient pas ou mieux confirment leur présence et leur qualité que vous l'associe oui est-ce que par exemple un tiers qui est financier de la société il peut dire par exemple lui doit être pas sa créance qu'il y a aussi un deuxième créancier de la société mais il ne doit pas savoir est-ce que lui du coup il peut dire qu'en fait ce créancier c'était un associé et pour justement recalifier le contrat oui ça ne se voit pas souvent mais effectivement ça pourrait être intéressant deux créanciers qui veulent se faire payer par une société ou par un débiteur et ils vont réussir à établir que un créancier va prouver que l'autre en réalité n'est pas créancier que l'autre est associé du débiteur et donc qu'il devrait passer après lui ça peu fréquent en jurisprudence mais ça pourrait être utilisé pour disqualifier un créancier et donc le faire enfin faire en sorte qu'il ne soit payé qu'après tous les autres créanciers oui ça n'est absolument pas automatique que l'autre créancier va tenter de démontrer qu'il s'est comporté comme associé et même si la jurisprudence ne dit pas je pense que là il faudrait vraiment apporter une preuve qu'il y avait des différents éléments c'est pas il s'est comporté comme associé donc j'ai eu l'impression qu'il est associé et donc là c'est pas je lui demande mais c'est je demande que la créance qu'il avait qu'elle soit traitée comme une créance de remboursement d'apport et donc qu'il soit remboursé après tout le monde encore une fois j'ai pas vu d'action de ce type ou j'ai pas en tête de décision en tous les cas que j'ai reconnu mais ça pourrait se voir dans une société dans une procédure de liquidation judiciaire par exemple où les créanciers espèrent toucher quelque chose mais il n'y a pas assez pour payer tout le monde et on va peut-être dire qu'un tel qui s'est présenté comme créancier et qui a déclaré sa créance à la procédure collective en réalité n'est pas créancier mais il doit être remboursé là ça peut se voir effectivement et l'autre on va dire mais pas du tout j'ai jamais été associé moi j'étais un pur créancier et je leur ai régulièrement envoyé des lettres recommandées pour demander le remboursement c'est bien la preuve que j'étais créancier on arrête sur les sociétés non immatriculées et on a terminé notre chapitre sur la personnalité morale je fais un point rapide ce n'est pas un chapitre entier je fais un point rapide avec vous sur les nullités en droit des sociétés vous avez une séance de TD où on parle essentiellement de cela mais simplement pour ceux qui l'ont pas en TD ou pour ceux qui l'auront en TD et pour les préparer aussi à cela il faut comprendre que les nullités en matière de société je vais y consacrer simplement quelques minutes les nullités en matière de société sont encadrées on pourrait dire pour faire simple que le droit des sociétés n'aime pas les nullités c'est bien de garder cette phrase en tête parce que c'est une une observation générale et qui explique beaucoup de choses sur le régime des nullités en droit des sociétés alors attention le régime des nullités en droit des sociétés ça concerne la nullité de la société elle-même mais ça concerne aussi la nullité des actes de la société une assemblée qui prend une décision est-ce qu'on peut annuler la décision prise par cette assemblée ça va être une nullité du droit des sociétés il y a des schémas plus compliqués une société qui achète un bien une société qui achète un bien l'acte de vente peut être annulé pour des raisons qui tiennent au droit des sociétés la décision de la société d'acheter le bien est peut-être nulle parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée qui l'a autorisée parce que l'organe qui a pris la décision n'est pas le bon et en même temps vous comprenez que comme toute vente le contrat peut être annulé parce que la société par exemple a commis une erreur ou elle a été victime d'un dol et donc s'ajoute aux nullités du droit des sociétés les nullités de droit commun donc il faut avoir ça en tête pour comprendre que quand on parle d'une action en nullité un même acte peut être annulé à cause d'une nullité du droit des sociétés ou à cause d'une nullité de droit commun les textes sur les nullités en droit des sociétés vous avez deux séries de textes article 1844-10 et suivant du code civil qui ne vous parle et article l235-1 et suivant du code de commerce d'autre les régimes les régimes ne sont pas exactement les mêmes dans les deux cas on a un régime pour les nullités de la société elle-même et un régime ou plusieurs régimes pour la nullité des actes de la société c'est plus simple dans le code civil pour le droit commun et pour les sociétés civiles que dans les sociétés commerciales pour les sociétés commerciales on distingue les actes qui modifient les statuts et les autres décisions de la société quand vous regardez l'article L235-1 pour faire annuler la société ou un acte qui modifie les statuts il faut une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ça veut dire qu'il faut un texte dans le code de commerce ou dans le droit des contrats qui prévoit expressément la nullité disposition expresse pour les autres actes qui ne modifient pas les statuts par exemple une décision de l'assemblée des actionnaires qui nomment des dirigeants là on ne modifie pas les statuts pour ces actes là l'article L235-1 vous dit que il faut la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats donc vous avez des causes de nullité qui sont en tous les cas encarnées et connues de manière réceptive par les textes ça c'est un premier point du régime de nullité il y a des causes de nullité prévues on contrôle les causes de nullité et vous voyez pour faire annuler une société commerciale ou une société civile aussi d'ailleurs ou un acte qui modifie les statuts d'une société commerciale il faut une disposition express donc il faut que la nullité soit express et non prévue premier point important deuxième point important toujours avec l'idée que le droit des sociétés n'aime pas les nullités on encadre l'action en annulation et on l'encadre notamment en prévoyant une prescription abrigée si je prends le code de commerce je l'ai sous les yeux c'est l'article L235-9 du code de commerce donc L235-9 du code de commerce donc c'est trois ans pour agir en nullité à compter du jour où la nullité est encourue et vous avez le texte prévoit ensuite des prescriptions plus courtes six mois ou trois mois pour certaines opérations parce que on ne veut pas que pendant des années on puisse exercer une action en nullité sur certaines opérations c'est des opérations de fusion de scission d'augmentation de capital on prévoit des prescriptions qui sont particulièrement courtes pour éviter qu'il y ait de grosses opérations de la société qui soient remises en cause plusieurs années après donc deuxième point sur l'immunité toujours avec cette idée qu'on veut autant que possible éviter l'immunité on réduit le temps pendant lequel on peut agir en nullité et troisième point sur l'immunité on favorise la régularisation c'est l'article L235-4 qui va nous intéresser on dit le tribunal de commerce saisit d'une action en nullité donc L235-4 le tribunal de commerce saisit d'une action en nullité eux-mêmes d'office fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités et on vous dit et on vous dit aussi l'article L235-3 l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance sauf illicité de vue sociale mais ça veut dire par principe si vous avez réparé l'acte avant que le tribunal statue L235-3 l'action en nullité est éteinte ce qui est curieux c'est que quand on voit ça on se demande et le texte me laisse penser en réalité que ça doit permettre de régulariser des nullités qui sont des nullités absolues vous connaissez la grande différence entre nullité relative et nullité absolue une nullité absolue on ne peut pas régulariser la on ne peut pas renoncer à agir en nullité parce que à la différence des nullités relatives où ça protège une personne la nullité absolue comme ça protège l'intérêt général pour parler rapidement l'idée c'est que vous ne pourrez pas renoncer à exercer une nullité absolue il faut faire un ouvert donc il faudrait faire une deuxième société on ne peut pas dire que la société qu'on a constituée avec une gauche de nullité absolue on ne peut pas dire qu'on régularise et bien dans l'article L235-3 on comprend que si l'action en nullité est éteinte si on a régularisé comme on le dit sauf le cas de l'objet social et de l'hélicite ça veut dire que dans tous les autres cas on peut imaginer une nullité absolue alors après il faut imaginer ce que c'est une nullité absolue qui serait autre chose que l'objet social et de l'hélicite mais si on a quelque chose qui est une nullité absolue on doit pouvoir régulariser cette nullité absolue et du coup ça empêche le juge de prononcer la nullité si quand il regarde la situation quand il statue au fond il voit qu'on a régularisé la situation donc on contrôle les causes de nullité on réduit le temps pour exercer l'action en nullité on favorise la régularisation vous comprenez que tout le dispositif légal sur les nullités du droit des sociétés vise à autant de possible limiter précisément les cas de nullité vise à limiter les situations dans lesquelles la nullité est prononcée et produit ses délais on pourrait ajouter à ça que même quand la nullité finit par être prononcée on a encore des freins puisque par exemple l'article L235 tiré 12 vous dit ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne voie donc si vous faites annuler une décision d'une société parce que par exemple l'assemblée n'avait pas été valablement convoquée et que les tiers ignoraient cela ils étaient de bonne foi et bien vous ne pouvez pas opposer aux tiers cette nullité c'est clair autant que si et donc c'était L235 tiré 12 pour cette règle là voilà c'était le passage rapide sur l'immunité pour moi c'est ce que vous avez besoin de savoir pour le moment sur ces questions là c'est une sanction qui est une sanction classique en droit privé mais cette sanction elle est vous le voyez elle est largement atténuée s'agissant des sociétés après des fois le droit des sociétés met un bazar incroyable en prévoyant des causes de suspension du droit de vote il ne dit pas que il y a nullité il dit que si on a par exemple constitué une société régulièrement il y a suspension des droits de vote des actions ça veut dire que toutes les assemblées que vous faites par la suite vous avez un risque que ces assemblées soient nulles parce que vous avez fait voter des actions dont le droit de vote est suspendu et donc ça ça provoque des effets à mon avis plus graves ça fait des nullités en cascade ou des nullités en chaîne on aborde on a vu chapitre 1er du contrat de société chapitre 2 la société personne morale on va voir chapitre 3 maintenant les associés chapitre 3 sur les associés on va commencer aujourd'hui à en parler les associés bien évidemment sont des figures importantes du droit des sociétés dans la vision qu'on a de la société dans le code civil la société se présente comme une rencontre d'associés qui vont ensuite se dire tiens on pourrait nommer un dirigeant ah oui c'est une bonne idée tout a l'air de partir de l'associé dans la vraie vie ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie les associés peuvent être des personnes qui se désintéressent de la société parce que ce sont des associés qui sont avant tout des investisseurs avant tout des financiers et il y a tout un phénomène de désintérêt des associés les auteurs ont parlé du désintérêt social c'est une expression qui a le mérite d'être assez évocatrice le désintérêt social c'est le fait que beaucoup d'associés se contentent d'être associés mais ne participent pas aux décisions de la société s'ils ne sont pas satisfaits ils ne vont pas comme on l'imagine en assemblée pour se plaindre auprès des dirigeants et demander qu'on change les dirigeants ils pour reprendre une autre expression assez évocatrice ils votent avec leurs pieds c'est à dire qu'ils vont vendre leur part ou leurs actions de la société voilà et puis il y a un phénomène aussi d'absentéisme aux assemblées donc tout ça pour dire que les associés dans la vraie vie ne sont pas souvent ne sont pas véritablement impliqués dans la vie de la société mais d'une part toutes les situations se rencontrent il y a des associés qui sont très impliqués et les textes doivent gérer cette différence de situation on comprend bien que dans les sociétés de personnes les associés seront plus impliqués que dans les sociétés de capitaux en règle générale pourquoi ? parce que dans les sociétés de personnes il y a moins d'associés ils se connaissent ils peuvent encourer une responsabilité illimitée aux dettes sociales donc on comprend qu'ils soient plus impliqués dans la vie de la société ça veut dire en tous les cas qu'on a des régimes légaux qui tiennent compte de cette disparité de situation dans les sociétés de personnes on a moins de textes qui encadrent la manière dont les associés sont informés et participent à l'activité de la société dans les sociétés de capitaux comme on n'attend pas des actionnaires qu'ils aillent tous prendre des renseignements par eux-mêmes et qu'ils participent tous activement à l'assemblée on a plus de textes pour dire comment ils sont informés comment ils participent aux assemblées éventuellement des textes pour leur donner des prérogatives particulières prérogatives qu'ils vont plutôt chercher par eux-mêmes dans les sociétés de personnes là on est à ce premier semestre dans le droit commun des sociétés donc on va voir les choses sous un angle plus général mais je me permettrai de temps à autre de faire quelques points en utilisant tel ou tel droit spécial on va voir dans ce chapitre sur les associés deux choses première chose on va voir plusieurs situations particulières qui affectent la situation de l'associé on va voir le cas où il y a un division le cas où il y a démembrement de propriété est le cas où un associé est marié et éventuellement où ses parts ou ses actions ont le statut de bien commun enfin tout petit peu de régime matrimonial matière compliquée mais donc on prendra simplement le peu dont on a besoin ici et puis ensuite on verra les droits et les obligations de l'associé dans une section section première donc sur les situations particulières qui affectent les droits de l'associé on va commencer par évoquer la situation où des parts ou des actions sont en indivision l'indivision vous l'avez déjà élu vous êtes des spécialistes de l'indivision qui ne l'a jamais vue bon je ne vais pas vous demander par quel parcours vous réussissez à esquiver l'indivision quoi qu'il en soit l'indivision je rappelle simplement que c'est un régime qui est prévu par le code civil c'est la situation où des personnes on va rester simple pendant le moment sont propriétaires ensemble d'un même bien on pourrait dire on pourrait utiliser comme synonyme copropriété pour indivision une copropriété ça désigne généralement une forme particulière d'indivision donc on va plutôt rester sur notre terme d'indivision pourquoi est-ce qu'on est en indivision sur un bien il peut y avoir plusieurs situations qui ont conduit à cela par exemple une personne décède elle laisse des héritiers si les héritiers ne se partagent pas les biens de la personne défunte et bien ils sont en indivision donc ils sont ensemble propriétaires du bien il y avait un propriétaire comme son patrimoine est transmis à ses héritiers s'il n'y a pas de partage des biens les trois héritiers par exemple sont ensemble propriétaires ils ont les mêmes droits sur le bien mais ils ont un pourcentage de part d'indivision donc ils vont avoir chacun un tiers de part d'indivision sur le bien cette situation d'indivision le code civil prévoit un régime dont le début les premiers les premiers textes sur l'indivision article 815 et suivant du code civil vous disent que on n'est pas tenu de rester dans l'indivision parce que c'est un régime qui est vu comme un régime peu souple beaucoup de décisions sont prises nécessairement à l'unanimité et c'est un régime qui ne favorise pas la gestion dynamique d'un bien il faut faire des travaux sur le bien où il faut vendre une partie du bien où il faut vendre le bien dans son entier ah oui mais il faut l'accord de tout le monde assez compliqué bon ben dans ce cas là on ne bouge pas donc c'est un régime qui a généralement été assez mal vu et on trouve que la société est un régime plus souple plus efficace plus dynamique et à juste titre là on parle de la situation dans laquelle des parts de société ou des actions de société se retrouvent en indivision par exemple parce qu'une personne était actionnaire d'une société et puis un camion arrive roule sur l'actionnaire l'actionnaire décède et donc ses héritiers se retrouvent maintenant je ne dis pas encore qu'ils sont actionnaires mais ils sont propriétaires individuels des actions ils sont en indivision sur les actions de la malencontreuse victime comment est-ce qu'on traite cette situation ? comment est-ce qu'on traite cette situation ? le régime de l'indivision de droits sociaux repose sur deux principes chaque indivisère se voit reconnaître la qualité d'associé chaque indivisère se voit reconnaître la qualité d'associé si vous êtes en indivision sur des parts ou sur des actions vous avez ça a mis du temps je vais évoquer rapidement mais je ne sais pas si je vais faire un produit la jurisprudence a reconnu à chacun du visère la qualité d'associé ça c'est la première règle la deuxième règle c'est que pour exercer les droits d'associé il peut y avoir des contraintes particulières liées à l'indivision premier point c'est un grand A sur la reconnaissance de la qualité d'associé à chaque indivisère on s'est demandé si c'était la bonne solution ou s'il fallait procéder autrement est-ce qu'il faudrait reconnaître que c'est l'indivision par exemple qui est associée ou qu'il y a un seul associé avec une qualité d'associé partagée entre les indivisères non finalement la jurisprudence a jugé l'arrêt le premier enfin le premier qui l'a dit clairement c'est civil première 6 février 1980 chambre civile première de la cour de cassation 6 février 1980 la jurisprudence la jurisprudence a considéré que chaque indivisère a individuellement la qualité d'associé ça a comme conséquence que par principe chaque indivisère a les droits de l'associé mais je dis bien par principe si on est 10 indivisères sur une seule part ça veut dire que on peut venir à 10 à l'assemblée ça veut dire qu'on peut discuter à 10 avant le vote ça va peut-être poser un problème au moment du vote s'il y en a 5 qui veulent voter oui et 5 qui veulent voter non mais le principe c'est que chaque indivisère a la qualité d'associé donc tant que la loi n'a pas restreint l'exercice des droits d'associé par les indivisères on doit leur reconnaître à chacun la qualité d'associé et l'exemple c'est est-ce que les indivisères peuvent tous entrer à l'assemblée pour participer aux discussions la réponse est oui parce que on n'a pas de texte qui remette cela en cause en revanche et c'est le grand B en revanche vous avez toute une série de prérogatives et je ne vais faire que qu'évoquer ce point pour aujourd'hui vous avez une série de prérogatives qui suppose une prise en compte du régime de l'indivision l'article 1844 du code civil vous dit les copropriétaires d'une part indivisent donc 1844 du code civil alors c'est le texte on y reviendra sur ce texte parce que c'est le texte qui vous dit tout associé a le droit de participer aux décisions collectives mais juste après avoir dit ça il vous dit que quand les associés sont en indivision ils sont représentés par un mandat théorique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux donc si on est en indivision notre vote il va être exprimé par une seule personne qui est notre représentant commun qu'on a choisi si on se bagarre et qu'on n'arrive pas à le choisir on nous dit en cas de désaccord il est désigné en justice donc ça semble évident mais au moins on a une règle en cas de désaccord est-ce que ça veut dire que notre mandataire va à l'Assemblée et pas nous on aime bien aller à l'Assemblée il fait chaud on peut discuter on peut dire qu'on n'est pas d'accord même si on est d'accord on peut poser des questions qui ne servent à rien c'est sympa à l'Assemblée et bien on verra mais ça on reprendra ça la prochaine fois qu'on a la possibilité parce qu'on a le droit de participer aux décisions collectives même s'il n'y en a qu'un seul qui vote on a la possibilité d'aller à l'Assemblée si on est individuel alors on ne se voit pas la semaine prochaine parce que vous êtes je ne sais pas où en vacances et que vous ne voulez pas venir mais on se revoit du coup la semaine suivante merci chers amis merci à vous merci à vous merci à vous